on se retrouve aujourd'hui pour la leçon numéro 10 dans cette leçon nous allons parler des unités de temps une unité de temps c'est une durée que nous allons choisir afin de mesurer l'actif et son évolution dans le temps en trading l'unité de temps va correspondre à la durée d'une bougie japonaise de nombreuses unités de temps vous seront mis à disposition pour analyser les graphiques boursiers par exemple on peut utiliser l'unité de temps journalier journalière ça veut dire une journée donc sur notre graphique une bougie va donc correspondre à une journée autre exemple si je sélectionne un graphique en quatre heures cela veut dire qu'une bougie sur le graphique représentera quatre heures maintenant voici le graphique de l'euro dollar avec une unité de temps plus petit le changement d'une unité de temps permettra d'avoir une autre vision sur votre analyse en fait tout dépendra de votre approche si votre approche et le scalping vous favoriserait les time frame les plus courts comme une minute trois minutes ou encore cinq minutes pour rappel le scalping consiste à faire des transactions ultra rapidement sur les marchés financiers nous en tant que swing traders les unités de temps qui vont nous correspondre sera hebdomadaire journalier et quatre heures et quand la volatilité du marché sera plus forte il nous arrivera aussi de nous positionner sur le graphique une heure il faut aussi prendre en compte que chaque unité de temps a sa propre tendance exemple il se peut que le graphique journalier soit haussier et sur le même actif mais dans une unité temps plus petit le graphique soit baissier je rappelle aussi que chaque unité de temps aura son cycle c'est à dire accumulation impulsion et distribution exemple comme vous pouvez le voir sur un graphique journalier nous verrons clairement les différentes phases et quand je vais réduire l'unité de temps c'est à dire de passer de journalier à un graphique en une heure nous retrouverons aussi ces trois phases l'accumulation l'impulsion et la distribution mais ce cycle sera beaucoup plus petit deux points essentiels à retenir chaque unité temps aura son propre au cycle et chaque unité temps aura aussi sa propre tendance pour nous les swing traders les unités de temps qui vont nous permettre de suivre la tendance de fond sera l'unité temps journalière est l'unité temps hebdomadaire si ces deux unités temps nous montre que le marché baissier nous chercherons un point à la vente et inversement si ces deux unités sont haussières nous allons chercher un point à l'achat l'unité de temps quatre heures nous servira de confirmation c'est à dire pour prendre position nous basculeront en quatre heures dès que la bougie japonaise aura clôturé en quatre heures ce sera le bon signal pour partir à la vente ou à l'achat et bien sûr si nos trois unités temps vont dans la même direction c'est à dire que si le graphique quatre heures le graphique journalier et le graphique hebdomadaire sont baissiers nous chercherons une vente et inversement pour un achat plus vous aurez des unités temps dans le même sens et plus la probabilité que votre aide réussisse sera d'augmenter pour rappel je vous interdis de lancer un trade à contre tendance c'est à dire que si toutes mes unités temps sont baissières je ne vais pas chercher un achat ceci est complètement un comportement de débutant parce que je vois venir vous allez me dire le marché s'écrouler il faut acheter il faut acheter maintenant non ça ne se passe pas comme ça c'est comme si j'essayais de nager à contre courant dans une rivière vous allez me dire c'est stupide mais certains traders pratique cette approche par contre si vous nagez dans le sens du courant la probabilité d'atteindre votre objectif sera multiplié à retenir il est vital de suivre la tendance sur ce on se retrouve vendredi pour apprendre à définir une tendance merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune leçon on 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 on